Donc voilà, Sylvie, on est ensemble en guidance aujourd'hui, on est le 14 mai 2018. Alors, tu disais, pourquoi cette guidance ? Parce que tu as écouté quelqu'un qui t'a dit de m'appeler, de me contacter ? Voilà, c'est ça, et apparemment, je fais trop la coquine. La coquine ? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'écoute pas assez mes guides. Ah ! D'accord. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu as une problématique ou c'est vraiment juste pour savoir ce que tes guides ont à te dire ? Déjà, savoir ce qu'ils ont à me dire. Je pense que ça serait déjà une bonne chose. D'accord. Ok. Alors, on va voir ça ensemble. Et ton amie, elle est sur mon groupe ? Elle est dans mes contacts ? Euh, oui. C'est, euh, c'est, euh, Julien. Ah ! Ah oui, mais oui, c'est vrai. C'est Julien. Mais oui, j'avais oublié. Ok. Bon. Alors, je vais me concentrer sur toi. Je vais déjà voir ce qu'on a à me dire sur toi, sur ton caractère. Oh, tu peux enlever ta main ? Merci. Alors, il me dit ce que tu ressembles à ton sourire. Que dans ta vie, tu es quelqu'un de, voilà, qui va beaucoup vers les autres. T'es très ouverte, apparemment. C'est vrai. Alors, je te regarde, hein, j'ai l'air de te dévisager, mais c'est comme si je regardais une photo. Et j'attends qu'on me dise, hein, donc, ne m'en veux pas. Si j'ai l'air de te fixer comme ça. Oui, ok, ouverte sur les autres, mais il y a des choses bien cachées à l'intérieur aussi, hein. Oui, oui. On ne dit pas tout. On fait comme si tout allait bien, alors que ce n'est pas si bien que ça, apparemment. C'est vrai. Est-ce que tu as perdu un homme, un papa ou un grand-père ? De qui tu étais proche ? Un mari. Un mari, ok. C'est un homme, d'accord. Tu peux me donner son prénom ? Stanislas. D'accord. J'ai l'impression qu'il est là. Je sentais très fort une énergie masculine autour. D'accord. T'es un enfant ? T'es un garçon ? J'ai un garçon et une fille. Il y a quelque chose avec ton garçon, on parle de ton garçon. Oui. Alors, quand j'ai dit garçon, on m'a dit tu lui laisses tout passer. C'est pas faux. C'est instantané. Je me demande si ça ne vient pas de Stanislas. C'est possible. Oui, c'est parce que c'était vraiment du tac au tac. J'ai même pas eu le temps de finir la fin de ta phrase que j'ai déjà entendu ça. D'accord. Il est plus jeune que ta fille ? Alors, je suis désolée, tu voulais les messages de tes guides, mais là je crois que tu vas avoir un message de Stanislas. Il faut rééquilibrer entre les deux enfants. Il faut rééquilibrer. Apparemment, tu laisses plus passer pour l'un et l'autre est plus autonome. De ce que j'ai comme ressenti, je dirais, alors avec mes mots à moi, que tu couffes peut-être trop ton fils, mais que ta fille a une maturité qui fait qu'elle est autonome. Mais il faudrait un peu rééquilibrer ça. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Alors, il t'y encourage. C'est qu'il a vu et qu'il était près de toi. Il t'y encourage, d'accord ? D'accord. Tu demandes les prénoms de tes enfants ? Léa et David. C'est drôle ça. Ça fait plusieurs jours que j'avais en tête un garçon qui s'appelle David. Et je me demandais pourquoi. Maintenant, je sais d'où ça vient. D'accord. Alors, je sais qu'on ne lui a pas demandé, mais il s'impose. Stalissas me fait te dire qu'il est près de toi. La charge, il me parle d'une charge, c'est lourd pour toi. Parce qu'il me dit la charge, il est désolé pour la charge que ça représente pour toi. Tu peux remonter, je ne te vois plus. Voilà. Voilà. Il est près de toi et il voit tout ce que tu fais. Il se rend compte de la charge, d'accord ? C'est vrai. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Alors, je ne vais pas parler de son aura, mais il dégage quelque chose. On va parler de charisme peut-être. C'est quelqu'un qui occupe l'espace. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne passe pas inaperçu. Il me dit que tu as géré ça. Je m'excuse pour l'expression, mais comme un mec. Tu as super bien géré. Ta maladie, du départ ? Non, du départ. C'est plus en relation avec son absence que tu as géré ça bien. Tu as mis tes priorités. Enfin, tu t'es... Il me parle de tes priorités. J'ai l'impression que c'est plus les enfants que tu as mis en avant. Oui. C'est vrai. De ce que je ressens, voilà, t'as... Ce n'est pas que tu n'as rien montré, mais voilà. Tu ne t'es pas laissé abattre et puis tu as géré les priorités, en fait. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Il me dit, oui, mais le deuil n'est pas fait. Il est parti quand ? En 2015. 18 juin 2015. Il me dit, le deuil n'est pas fait. Tu n'as pas pris le temps ? Tu n'as pas pris le temps ? Non, je pense que c'est de la colère, plutôt. D'accord. Tu vois, colère ou... Je comprends ce que tu veux dire, mais... Il a raison quand il dit, le deuil n'est pas fait. Si tu es en colère, tu n'es pas passé par le processus nécessaire. Et quand tu n'auras plus la colère, il va y avoir le retour de bâton. C'est ça qui risque d'être un petit peu violent. Tu l'as traité d'égoïste ? Il s'est suicidé ? Oui. Non, non, pas du tout. D'accord. Mais tu l'as traité d'égoïste ? Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. D'accord, ok. Non, je pensais que le fait d'avoir dit ça, c'était en rapport avec le fait qu'il se soit peut-être enlevé la vie, toi. Mais... Non, non. Ok, il a bien entendu. Il dit qu'il a bien entendu. C'est toi qui gérais tout à la maison ? C'est toi qui t'occupais de tout ? Parce qu'apparemment, ce n'était pas son... Oui, mais apparemment, ce n'est pas son truc. Oui, bien, j'ai vu. Oui. Il me montre de la paperasse, là. Je ne sais pas ce qu'il veut avec cette paperasse. La paperasse que je fais pour mon papa, peut-être. Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment... Je dis paperasse parce qu'il y a vraiment beaucoup de papier. Ça brasse beaucoup de papier, là. C'est pour ça. Oui, en deux ans, là, oui. Mais il y a... Alors, les papiers qui me montrent... Alors, c'est des papiers, je vois les feuilles et tout. J'ai un ressenti par rapport à... Comment on appelle ça ? Une convention obsèque ou quelque chose comme ça, tu sais. Des papiers en rapport avec... Des factures de pompes funèbres ou de... Oui, quelque chose lié à ça. Alors, je vais être sincère avec toi. Il ne s'excuse pas. Ça ne m'étonne pas. Je suis désolée, mais... Non, mais c'est... Je sais, je le connais. Il ne s'excuse pas et... Enfin, ce n'est pas qu'il est persuadé d'avoir bien fait. Ben, voilà, c'était fait comme ça. Voilà. Ça... Ça ne veut pas dire que ça ait fait ni chaud ni froid, mais bon. Article 22, comme on dit. La seule chose qui me montre, c'est qu'il te colle maintenant. Il est tout le temps près de toi. Mais ce n'est pas pour... Ah bon ? Oui, ce n'est pas pour... Je le vois et tout le temps au-dessus de... Regardez au-dessus de ton épaule. Tout le temps près de toi. Regarde. C'est pour ça que j'ai mal au dos depuis... Peut-être. Quelques jours. Peut-être. Il est vraiment... Il me montre qu'il est derrière toi et regarde ce que tu fais. Tu vois ? D'accord. Il est venu attendre quelqu'un ? Non, il est curieux. Ça ne m'étonne pas non plus. C'est vrai que... Alors, il m'a bien dit qu'il a entendu qu'il était égoïste. Moi, du ressenti que j'ai, quelqu'un d'un peu nombriliste même. Qui est assez centré sur lui-même et qui a tendance à ne pas voir les gens qui sont autour de lui. Qui a l'impression que tout va bien. Dans le meilleur des mondes pour tout le monde. Parce qu'il se voit là un peu la face. C'est ça ? Il n'aime pas trop quand je dis ça. Mais pourtant, tu as raison. Oui, mais je pense qu'il y a un peu de mauvaise foi aussi. Très. Très. Pas peu. C'est un drôle de ressenti là. Tu es sa deuxième femme ? J'étais la première, l'officielle on va dire. Ok, j'ai compris. C'est bien ce qu'il me semblait. Et donc, il y en avait deux. Oui. Bon, alors, il me fait la scène du « Oui, mais toi, c'est sérieux. Oui, mais toi, c'était important. » Oui, oui. Voilà. J'y vais cash dans ce que je t'entends. Tu ne m'en veux pas. Je répète vraiment. Mais voilà, pour moi, c'est de la comédie. Enfin, je ne vais pas dire qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas ça, mais une grande scène qu'il est en train de faire pour se dédouaner en te faisant « Oui, mais toi, tu es ma femme. » Soit disant que tu aurais plus d'importance. Il y a quelque chose avec la sévérité qu'il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on le dirige. Il n'aime pas qu'on le dirige. Il n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et c'est ça qu'il aime bien sortir un peu des sentiers battus comme ça. Le goût du risque, on va dire. Ça l'amuse plus qu'autre chose. T'en as parlé de ça, que tu n'étais pas la seule. Oui. Il n'aime pas. Oui. Il n'aime pas. C'est pour ça qu'il regarde au-dessus de ton épaule. C'est pour ça qu'il regarde au-dessus de ton épaule. Il regarde à qui tu le dis ou à qui tu l'écris. D'accord. Après, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais ce sentiment qu'il avait une image à montrer, une image à faire respecter, on va dire. C'est important. Et là, maintenant, du coup, c'est un peu écorné. Ça ne lui plaît pas. Et quelqu'un qui a un gros ego, j'ai l'impression. Il y a du travail. Il faut encore qu'il bosse là-dessus. Il ne peut pas gagner. Oui. Non. Donc, ça fait trois ans qu'il est parti pourtant. Pas tout à fait. Il mentait, ce monsieur. Il mentait. Coucou. On montre ça. Beaucoup de mensonges. à sa propre famille, mais pas de ton côté. Sa famille. Sa famille, à lui, oui. Oui. Beaucoup de mensonges. Mais droit dans ses bottes. Quelqu'un qui ment droit dans les yeux. Oui. 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 Je suis désolée pour le mot. Il s'incruste. Tu vois, ce n'était pas prévu qu'il vienne. Tu vois bien, mais... La question peut-être, physiquement, il avait une moustache ou pas, lui ? Stanistas ? Oui, un petit boc. Ah ! Un petit boc. Depuis samedi, je fais... Samedi, je suis allée faire chez deux amis des contacts défunts et guidances. Et depuis samedi, j'ai un monsieur avec moi, avec une moustache. Enfin, voilà. Je sentais la pilosité. Et ce n'était personne depuis samedi. Ce n'était personne. Hier encore, je suis allée faire un dégagement. Ce n'était pas cette personne-là non plus. Je pense que c'était lui. Et pareil, qui me collait, mais qui rentre dans ta zone de... Comment on dit ça ? Dans ton intimité, dans ta zone de confort. C'est désagréable. C'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas. Comme il fait là, au-dessus de toi, tu sais, mettre son nez au-dessus de ta tête pour voir ce que tu fais. Ben, pareil. C'est quelqu'un qui... Tu sais, l'espace discrétion qu'on a quand on va dans les magasins ou à la banque ? Il y a un... Ben non, lui, je suis curieux. Je vais aller voir. L'espace Victor. Ouais, je pense que c'était lui, alors, depuis samedi. Alors, c'est rigolo. J'espère que ça te fera un peu sourire. C'est que malgré... Voilà, tu sais qu'il a la grande tchatche comme ça. Ben, il est un peu en train de se faire taper sur les doigts vu qu'il est transparent pour moi. et je vois ce qu'il ressent. Et là, ça, ça ne le flatte pas du tout. Il n'est pas content de ce que je dis. Mais manque de bol pour lui, je le vois. Donc, le fait que je te le dise, il n'est pas très à l'aise avec ça. Par contre, il revient sur ton fils, David. C'est comme s'il avait, dans ses rêves un peu mythos, Man, à ton mari, Voilà, le fils. Ça a une grande importance, le fils. Pour lui. Oui, mais sauf qu'il ne lui a jamais montré, ni lui dit quoi que ce soit. Oui, mais éducation à la dure, tu sais. Il se prend un peu pour un... Comment tu expliques ça ? Le chef de famille. C'est dans sa tête, on est bien d'accord. Ce n'est pas ce qu'il est. Mais dans sa façon de voir les choses, voilà, il est respecté, il est respectable. Enfin, on est bien d'accord que c'est plus dans son imagination qu'en vérité. Mais son fils, je suis obligée de le dire, mais compte plus, là, que sa fille. D'accord ? Par contre, ta fille, on me la montre très... Pas enfermée, enfin si, enfermée. Pas renfermée, mais enfermée. Tu vois comme ça, elle se prend du temps pour elle, elle est très intériorisée, elle fait ses choses à elle, voilà. Elle est très mature, en tout cas, de ce qu'on me montre. Oui, oui. En tout cas, pour ta fille, tu peux être fière. Je veux dire, tu peux compter sur elle. C'est vraiment quelqu'un de bien ancré, de bien posé, et qui a vraiment... C'est quelqu'un de très... Elle est très intelligente aussi. Le sentiment est particulier. J'aurais tendance à te dire que ta fille est une vieille âme. Ce qu'on appelle une vieille âme, c'est le sentiment qu'on a. Ça te parle ? Quand je te dis ça ? Oui, oui. Bon, ben, voilà. Les femmes... Je ne sais pas qui a dit ça, maintenant. Les femmes sont plus fortes dans la famille que les hommes, chez toi. Oui, ça doit être ma maman. Ah, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Les femmes, les femmes, plus fortes que les hommes. On me montre vraiment, toi et ta fille, c'est très sérieux. Tu pourras toujours compter sur elle. L'interaction est solide. Oui. Par contre, ton fils aura le caractère de son père. Cette façon un petit peu de non-respect. Oui, c'était son père de cœur. D'accord. C'est son père de cœur. Parce qu'il ne le voit pas. Oui, mais l'éducation, le modèle qu'il était pour lui, peut-être, fait qu'il va déteindre. Il va être comme lui. D'accord. Mais le fils, c'est important. Enfin, j'ai l'impression que c'est les hommes qui sont importants. Il est peut-être un peu macho aussi, Stanislas, tout simplement. Oui, très. Ah, c'est ça. Alors, parce que voilà, le fils, le fils, comme si c'était la relève, quoi. Et on me montre clairement que Léa, elle ne suit pas ses traces. Du tout. Et ça, ça ne lui plaît pas. Ça, ça ne lui plaît pas. Ça, ça ne lui plaît pas. En fait, Léa, elle l'a complètement devinée. Elle se rend compte qu'il y a une façade très impressionnante, mais que derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de substance. Il n'y a rien de concret, en fait. C'est du vent. Il a voulu venir. Il a venu pour l'hiver, le pauvre. En fait, il y a un mélange. J'ai et tes guides qui sont là, qui me disent les choses que lui ne veut pas que je sache. Tu vois ? Et lui qui dit les choses. Donc, tu voulais des messages de tes guides. Au final, ils sont là aussi. Je pense qu'il faut l'interpréter comme ta problématique intérieure. Comme on m'a montré, on m'a dit qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. C'est ce décès. Et tout ce qui s'en est suivi, surtout. Et au final, tes guides sont là pour te booster, pour te montrer que, voilà, tu es forte. Tu es bien plus forte. Sa mère Astanistas, elle le... Ah ! On me dit qu'elle le couvre... Elle le... J'ai trouvé le mot. C'est comme si elle le défendait. Couver. Couver, défendre... Même si ça saute aux yeux que ce n'était pas vrai. Non, elle défend. Elle couvre. Sous prétexte que, voilà, il n'est plus là. Oui, ben... Oui, je ne sais pas. Je ne l'ai plus vu, moi. Donc, voilà. Mais elle ne laisse rien dire. C'est comme si le décès avait tout excusé. Tu vois ? Ça pardonne tout. On n'a pas le droit de parler des décédés comme ça. On me dit qu'il y a quelque chose à faire avec ta fille. Ça va de pair dans la spiritualité. Il y a quelque chose, il y a un binôme qui se crée. Il y a quelque chose, là. D'accord. J'ai l'impression... Le ressenti que j'ai, c'est un peu comme mon histoire. Je ne sais pas si tu connais, mais j'ai perdu ma maman et quand elle est décédée, voilà, ma médiumnité s'est révélée et tout. Et elle est de l'autre côté, mais il y a une interaction. Mais je sens ce même genre d'interaction. Ah, ça fait pchit en même temps. Mon pchit, il n'est pas censé faire pchit. Je te le dis tout de suite. Ça fait dix fois de pchit. Ça n'arrête pas. Il n'est pas censé. Il est contre un mur. Il ne détecte rien. Donc, il y a des jours, il n'y a rien et là, depuis ce matin, ça n'arrête pas. Mais il y a une interaction avec toi et ta fille. On me dit gémélité. Je pense, alors bon, je ne suis pas spécialiste. C'est comme si, dans une autre incarnation, vous avez été sœur. Il y a une gémélité entre vous. Sœur ou flamme jumelle, il y a quelque chose. D'accord ? Il faudra aller travailler de ce côté-là. On me dit les yeux et les oreilles. Il y en a une qui voit, une qui entend ou l'inverse. Oui, c'est ça. C'est bien le binôme. Ça marche comme ça. Alors, c'est génial. Il faut travailler ensemble. Oui, après, c'est l'adolescence. C'est compliqué. Oui, mais ça viendra. Tu verras. Oui. Juste qu'elle trouve sa place là-dedans. C'est tout. Mais elle en est tout à fait capable. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi on me la montre dans un monde plutôt elfique, féerique et elfique. Tu vois ce que je veux dire ? Les trolls, les elfes, je vois de longs cheveux, tu sais, enfin, voilà, je vois quelque chose de très féminin. Exactement. Alors, je crois que ce sont ces guides à elle qui viennent me dire que de toute façon, elle ne pourra pas lutter contre. Ça va être permanent pour elle. Mais ils y vont en douceur. Ils y vont en douceur. Parce que du coup, c'est ça, ce monde autour d'elle qu'on me montre elfique. Alors, ce n'est pas angélique, c'est vraiment elfique. d'accord ? C'est pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle s'y sente chez elle, en fait. Chez toi, c'est plus brutal, on me dit. Parce qu'on sait que tu es capable d'encaisser. Oui, c'est plus brutal, c'est plus violent. Après, il faut dire ce qui est. Ça, c'est de manière générale. On a les guides que l'on est, si tu veux, tu vois, qui nous ressemblent, on va dire, et la médiumnité qui nous ressemble aussi. Ils savent ce qu'on peut encaisser ou pas. Et voilà, si on est quelqu'un d'un petit peu débrouillard, cash, ils font pareil. Tu vois, ta fille qui est un petit peu plus timorée, un petit peu plus hésitante, voilà, ils vont y mettre les formes, ils vont l'intéresser d'abord à d'autres choses. Ils vont la mettre dans un cocon de douceur et là-dedans, ils vont intégrer les choses. On a un peu ce qu'on mérite. Pas dit comme ça. Ok, par contre, on te montre des trucs pas cools. On te montre des choses violentes. C'est ça ? Oui. Je vois des choses, des accidentés, des choses comme ça. Les décès surtout. Oui. Oui. Tu es super réactive comme femme. Tu es très énergique et réactive. J'essaye, oui. Non, tu l'es. Oui. Ok. Parce qu'on vient de me montrer l'image, tu vois, c'est comme si maintenant tu assistes à un accident, tu ne vas pas paniquer. Tu paniqueras trois heures après s'il faut, mais tu vas réagir tout de suite. Tu vas réagir tout de suite porté par l'adrénaline, j'ai envie de dire. Voilà. Tu agis, tu fais ce qu'il faut, une fois que tout est sécurisé ou que tout est réglé, tu te laisses aller. Et là, éventuellement, tu craques ou tu paniques. mais c'est action tout de suite. Ok. J'ai juste un doute sur ton... sur ta... ta... fonction, j'allais dire. Je ne sais pas comment dire ça sur ta mission. dis-moi juste si c'est avant ou après que tu vois les choses, quand elles sont déjà arrivées ou avant ? Parce que j'hésite entre les réfrés monitoires, les visions et j'hésite avec le passage d'âme. C'est pour ça. Je n'arrive pas à identifier. C'est pour ça. Je fais le passage d'âme, j'en ai fait deux. D'accord. Et puis les visions, j'ai souvent avant, mais je suis encore un peu... On est peut-être dans les deux alors, parce que je n'arrivais vraiment pas à trouver si c'était l'un ou l'autre et on me montre l'un et l'autre. Ce n'est pas que c'est rare, mais voilà, ce n'est pas... généralement, on n'est pas sœur d'âme ou alors on a des... Enfin, on peut avoir les deux, ce n'est pas le problème, mais on en est conscient habituellement. Ok. Ben non, alors tu as les deux. Tu as les deux. Oui. Mais alors, je vais te dire ce que je ressens. Qu'est-ce que tu fais comme travail ? Je ne travaille pas. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on vient de m'envoyer, si tu aurais travaillé dans un milieu hospitalier ou n'importe quoi, j'aurais pu comprendre, c'est comme si tu vois l'accident qui va arriver, le décès qui va arriver, d'accord ? Et c'est comme si ta mission, c'était de, une fois que c'est arrivé, de faire en sorte que la personne passe bien de l'autre côté, tu vois ? Mais sur la même personne, le avant-après pour la même âme, incarnée-désincarnée. Ça te parle ? D'accord, parce qu'en fait, je fais de l'accompagnement en fin de vie. Je viens de finir une formation. Ah voilà, ben c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on m'envoyait. Ah ben c'est ça. C'est la même personne, en fait, mais avant-après. C'est ça ta mission. C'est on te prévient. Donc c'est pour ça qu'on monte, tu paniques pas. Tu fais, tu règles ce qu'il y a à faire et ensuite, tu vérifies si la personne est passée ou si elle n'est pas passée, si elle se présente à toi, tu la fais passer. Non, je comprends mieux alors. Ok. Formidable. Ton taquet, tes guides. Oui. Ils aimeront que je fasse beaucoup de choses, mais je suis encore un peu sur la retenue, en fait. Non, non. Ben, pourquoi ? Parce que le magnétisme, j'ai un peu peur. Donc je... Voilà. Pourquoi le magnétisme ? Pourquoi le magnétisme ? Pour soulager les douleurs des gens. On ne parle pas de ça pour l'instant, on ne parlait pas de magnétisme. On te parle de médiumnité. Alors, tout ce qui est contact des fins et tout ça, alors oui, ça je fais avec le plus grand bonheur du monde. Ben voilà. Ben c'est ça. C'est toujours manque de confiance. Alors si je peux me permettre, c'est ça ta mission. C'est la médiumnité. Ce n'est pas le magnétisme, on n'en parle pas. Ben c'est très bien. Ça me soulage. On me parle du magnétisme comme si tu t'étais sentie obligée de passer par une porte d'entrée pour rentrer là-dedans. Quelque chose pour crédibiliser ou pour légitimer le magnétisme, ça ne te sert à rien. On me dit que ce n'est pas ça que tu dois faire. D'accord ? D'accord. C'est clairement... Je dois continuer sur ce que je faisais depuis le départ. Ben écoute, si ce que tu faisais depuis le départ, c'est tu me dis accompagnement de fin de vie, moi je te dis on me montre que, voilà, on te montre des décès qui vont arriver. Toi, tu dois juste t'occuper. C'est horrible ce que je veux dire. Un peu le service après-vente. C'est pour voir après s'ils sont bien arrivés. Non mais voilà, je rigole parce qu'il faut un peu alléger le truc mais voilà, voir si ces personnes qui souvent partent dans des souffrances ou voilà, ou ne veulent pas partir ou je ne sais pas quel est le... En tout cas, voilà, vérifier qu'elles sont bien passées. D'accord ? D'accord. Mais il n'y a nix magnétisme, il n'y a pas de magnétisme là-dedans. Tant mieux alors. Mais pourquoi tu as fait du magnétisme ? Pourquoi tu me dis tant mieux que tu t'es condensée là-dedans ? Alors, je me suis rendue compte en massant mes enfants ou en aidant ma soeur qui a des problèmes avec ses jambes, que ça les soulageait en fait. Donc, je me suis rencardée sur Internet parce que j'ai toujours fait tout seule moi. et puis j'ai vu qu'en fait sur les enfants, pour moi, c'est super facile mais sur les adultes... Mais non, mais parce que tu ressens leurs énergies, c'est normal. Alors, tu vois, il faut savoir que quand on est passeur d'âme, médium, canal, spirit, comme on dit, tout ça, c'est une question d'énergie, on est bien d'accord. Et tout ça, c'est la médiumnité. On soit passeur d'âme, c'est aussi une médiumnité. C'est très vaste, comme domaine. Il y a plusieurs petites catégories, mais après, on s'en fout, on est tous dans le même lot. C'est la médiumnité. Et là, les énergies des gens, je veux dire, il y a un avant, il y a un après. Il faut en être conscient que quand tu ne t'intéresses pas du tout à ça, ben voilà, tu dis juste, celui-là, je ne le sens pas et puis voilà, tu passes ton chemin, tu t'en fiches. Sauf que quand tu as, quand tu es éveillé, d'accord, et que tu te rends compte de ce que tu fais, et ben, tu es très vite mal à l'aise avec les énergies des gens si elles ne sont pas les mêmes que les tiennes. Voilà. Si ça vibre bas et que toi, tu vibres haut, ça va te mettre mal à l'aise. Tu ne vas pas être bien. Ou alors, quelqu'un qui pompe beaucoup trop ton énergie peut-être sans s'en rendre compte ou consciemment, ce qui est d'ailleurs le cas de Stanislas. Je ne te raconte pas là, comme ça. Ça aspire, hein ? Ben, dans des cas comme ça, c'est normal que tu sentes mal à l'aise. Donc, voilà, si tu ne le sens pas, de toute façon, tu laisses. Il ne faut pas le magnétisme, ce n'est pas ton rayon du tout. Voilà. Très bien. Par contre, on me parle du pendule. Tu as déjà un pendule ? Ouais. Alors, tu vois, ton pendule, il va t'aider si tu en as besoin à, une fois que la personne est partie, est-ce qu'elle est passée ou pas, si tu ne te fais pas confiance pour le sentir, ben, demande à ton pendule. D'accord. Voilà. Donc, ton pendule, tu le gardes. D'accord ? C'est une extension de ta conscience. C'est une extension de ton âme. Lui, il sait. Toi, tu ne le sais pas parce que le mental, parce que je ne me fais pas confiance, mais lui, il sait. Ok ? D'accord. Mais tes guides, ils me disent, ça fait un moment là, c'est pas récent tout ça. Ça fait un moment que ça dure. Depuis 2013. Depuis 2013. C'est déjà 5 ans. On me dit qu'on t'a tout donné. T'as tout. Mais, t'as un peu fait, qu'est-ce que je fais de tout ça ? T'as mis dans un coin et... En fait, ils t'ont envoyé des cartons, mais t'as oublié de les ouvrir. C'est un peu ça. Oui, mais c'est flippant. Mais bien sûr que c'est flippant. Non, mais là, je dis ça un peu pour rigoler. C'est pour te détendre. Mais bien évidemment que c'est flippant. Sur le coup, je suis bien d'accord avec toi. Mais j'essaie de te montrer qu'on peut être tout à fait normal et vivre normalement en travaillant là-dedans. D'accord ? Et moi, j'aime bien mettre de l'humour dans mes séances. Ça dédramatise un petit peu. Oui, et puis j'aime bien aussi. Bon, Stanislas, il est sur une chaise en attendant. Il écoute ce qu'on dit. Il déroge pas. Il veut rester là. Lui, il n'a jamais cru ce que je faisais. Non, non, mais là, il est assis et regarde. Il n'a jamais cru à ce que tu faisais, mais là, il se rend bien compte de là où il est. Donc, il n'y a plus grand-chose à dire. Ah, bah oui. Non, mais au niveau évolution, de toute façon spirituelle, on me montre bien. Alors, je suis très grande par rapport à lui. Il a vraiment encore beaucoup de travail de l'autre côté pour évoluer et pour justement travailler l'ego, la matérialité, l'ancrage. Parce que disons, c'est pas ça. Alors, je me permets juste une parenthèse, on vient de me montrer la deuxième, donc l'autre dame, à part toi. il a fait beaucoup de mal aussi, du coup. Oui. Beaucoup, beaucoup. Il semblerait que ce soit quelqu'un qui était loin de se douter de tout ça. D'accord ? Ok. Et il te la semble beaucoup plus fragile psychologiquement que toi. Je veux dire, toi, à la limite, tu le connaissais peut-être bien et t'encaissais, mais je la vois beaucoup plus naïve, en fait. D'accord ? Oui. Tu la connais ? Non, pas du tout, du tout. De vue seulement. De vue, d'accord. De juste vue. Non, mais en tout cas, il a fait des dégâts. Oui. Je pense que si on me dit ça, si je peux me permettre, c'est qu'avec ta colère que tu as encore à l'intérieur de toi, ne canalise pas de colère envers cette femme. parce que dans ce qu'on me montre, je ne veux pas dire qu'elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un, mais il a grandement minimisé la situation. D'accord ? Il lui a aussi beaucoup menti et elle est, je dis le mot, je ne veux pas te choquer, mais elle est aussi victime que toi parce qu'elle n'était pas au courant de tout, vraiment pas et relativement naïve. Mais naïve, pas dans le sens bébête, naïve dans le sens où elle a cru naïvement ce qu'il lui disait. D'accord ? D'accord. Je pense que le message de tes guides, Sylvie, parce que ça fait trois fois qu'on me dit le mot et il revient tellement souvent dans les guidances. Des fois, je me dis mais ce n'est pas possible, je radote, mais ce n'est pas moi. Le pardon. Ta colère, il va falloir que tu la transmutes. Si tu veux avancer dans cette médiumnité, dans cette spiritualité pour avancer toi, fais-le pour toi. On est bien d'accord, on ne le fait pas pour lui. Mais fais-le pour toi pour avancer, te débarrasser de ça parce que si tu le gardes au fond de toi, tu n'arriveras pas à évoluer, tu n'arriveras pas à avancer. D'accord ? Ça va bloquer, il va faire des pauses, il va revenir en arrière, il les pose, ce ne sera pas bien. Ok ? Débarrasse-toi de ça. Déjà, demande de l'aide à tes guides, tes papiers, tous ces machins. Demande vraiment de l'aide concrète. Dis leur, voilà, il faut me débarrasser de tous ces problèmes administratifs de papiers, de machins. Terminé. Si vous voulez que j'avance et que j'effectue ma mission, aidez-moi. Déjà là, d'accord ? Ensuite, pardonne-lui. Parce que là, bon, moi je suis croyante personnellement, mais la phrase qui me vient, c'est pardonner leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment ce qui vient pour lui. Il ne changera pas là. Donc, transmute ta colère en pardon sincère que tu lui envoies. Tu es là, tu peux encore avancer avec tes enfants dans cette vie. Lui doit évoluer de l'autre côté. Donc, pardonne. Tout simplement. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est comme te débarrasser toi d'un lourd fardeau. D'accord ? C'est vrai. Donc, essaye au moins. Mais tu y arriveras. Je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète. Tu vas y arriver. D'accord. C'est une façon de tourner la page pour toi aussi. Tu en as besoin d'oublier cet épisode. Alors, je me rends bien compte que c'était ton mari. Mais voilà, il faut tourner la page maintenant. C'est important. D'accord. Ok. Oui, voilà. Ce sera ce qui me montre une page blanche. Tu vas commencer ta nouvelle vie. Une page blanche. Et là, tu vas pouvoir te consacrer à cette médiumnité. Et tu vois, le décès de Stalista s'ennuie même. Ça a sûrement dû être un choc. Mais tout ce qui en a découlé, les dommages collatéraux, sont aussi des choses qui t'ont fait du mal. Eh bien, ça fait partie, quand j'explique souvent, on s'éveille ou on explose dans notre spiritualité, notre médiumnité, suite à un choc émotionnel. Eh bien, là, c'est un choc émotionnel, un choc de toutes sortes d'émotions qui se bousculent à l'intérieur de toi. Eh bien, tout ça qui pète, eh bien, ça éveille l'être spirituel que tu es en vrai. Tu comprends ? Donc, laisse-lui la place parce qu'avec grâce à ça, au moins déjà, tu vas être beaucoup plus, voilà, détendu, tu vas voir les choses autrement. Ça va t'adoucir ta vie, OK ? Et ça fait du bien. Pour tes enfants, pour toi, tu tournes la page. C'est une expérience à vivre. Voilà. Donc, ça n'a pas été de tout repos avec Stalistas, mais il fallait passer par là. Non, mais voilà. Ça fait partie du passé. Ça fait partie de ce que tu as dû vivre. Il y a eu des moments heureux. Il y a eu des moments malheureux. Voilà. C'est comme ça. Ça devait être comme ça. Tu sais, on est nombreux à se retrouver dans ce schéma-là. Plus je fais mes guidances, plus je fais les contacts. Des fois, je me dis, j'ai vraiment l'impression, je pense toujours aux gens qui regardent des fois les vidéos, ils peuvent se dire mais elles racontent tout le temps la même chose. Mais c'est la base. C'est comme ça. et force est de constater, tu vois, une fois de plus, ben voilà, tu vois, tu as vécu des choses pas drôles, tu as vécu un décès, des emmerdes après, on va prendre les choses comme elles sont et paf, l'évolution se fait. C'est comme ça. Ta fille va te guider. Léa va te guider. Elle a une autre sorte de connexion. Plus sage. Et elle, elle va pouvoir te guider. Je dis, chez toi, c'est un peu plus rock'n'roll. Par contre, David, non. C'est vrai. David, il va un petit peu te faire revivre. Si tu veux, David, il est là pour l'ancrage. C'est une espèce de piqûre de rappel que la vie, ce n'est pas toujours drôle, qu'il faut être bien ancré parce que ça ne va pas être super simple avec lui. D'accord ? D'accord. Donc, il se sert un petit peu à ça dans ton incarnation. Il joue un peu le diablotin, si tu veux. Il joue un peu le diablotin. Et ouais, ça risque de ne pas être toujours marrant. Mais bon. C'est aussi fait pour qu'on ne soit pas perché. On nous colle comme ça quelqu'un qui fait qu'on est bien, bien ancré pour que surtout on ne se perde pas en route. Ouais. Sanistas, il est seul de l'autre côté. C'est comme une punition. Il est seul. Il est... Ouais. Alors, j'ai une punition en faisant de parler. C'est comme si ses guides ne l'autorisaient pas encore, tu vois, à rejoindre ses proches. parce que vraiment on sent que... Tu vois, ça fait trois ans mais c'est comme s'il venait d'arriver. Il est encore très très humain, très matérialiste. Tu vois bien, il est tout le temps chez toi en train de... Qu'est-ce qui se passe ? Donc... Ok. T'as eu des questions ? Tu m'as vidé là. Oui, je vois. Je suis fatiguée. Ben, disons que ça allait un peu vite là. T'as pas prévu que ce soit... Non mais c'est Stanis, ça s'est... Sincèrement, qui a des énergies très... Ça te le faisait quand il était près de toi encore ? Ça pompe. Tout le temps. Oui. Il pompe, oui. Oui, il pompe grave là. C'est pas le cas. Je t'écoute. Ben, juste que... Enfin... Que s'il croise ma maman, il lui fasse un bisou. Enfin, voilà. Si Stanis, s'il croise ta maman ? Voilà. C'est tout. Ouais, dire que de là où il est, il est pas près de la voir. T'as plus vite fait de lui envoyer le bisou à ta maman toi-même. D'accord, alors je le ferai comme ça. Non, ils sont pas sur le même plan, sincèrement. Ils sont pas sur le même plan. Je t'ai dit, il est vraiment très, très... Encore très, très humain. Tu vois ? Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça. Il a pas encore pris en sagesse. Tu vois ce que je veux dire ? Il a pas encore... Faut qu'il travaille. C'est pas gagné. Voilà. Après, tu vois, alors, on rigole, je vais pas le juger, loin de là. Mais, quand une personne était comme ça dans sa vie, j'y reviens de plus en plus souvent, je pense que ça doit être un des trucs qu'on veut que j'approfondisse un peu et je répète cette phrase souvent. Tu vois, là, dans cette vie, il a été quelqu'un qui a fait des trucs pas cool, qui a fait du mal, même si c'est pas... Voilà. Un criminel, mais bon, voilà. Dans sa précédente vie ou dans sa future, ça sera lui peut-être la victime, tu vois. Généralement, on expérimente les deux. Toi, maintenant, qui a été victime dans cette vie-là, ça se trouve, c'est toi qui as été bourreau dans l'autre ou dans la prochaine pour vivre tout ce qu'on a à vivre. Voilà. Donc, tu vois, c'est un petit peu délicat. On n'est personne pour juger de toute façon, mais c'est vrai que vu ce point de vue-là, du coup, on se calme un petit peu. voilà. Canalise ta colère, pardonne-lui, vraiment, envoie-lui de l'amour si tu y arrives vraiment et qu'il travaille pour lui et qu'il évolue, il le mérite comme nous le méritons tous. Mais il faudrait vraiment pour déjà toi te faire du bien et puis que ça l'aide quand même, tu vois, et puis qu'il arrête d'être chez toi tout le temps parce que là, il va te fatiguer, on ne peut plus. Déjà que si tu es entouré de défunts qui te présentent à toi, c'est déjà très fatigant et très pompant. Moi, je me rends compte, j'ai fait un constat cette semaine, alors je parle toujours un peu de moi dans mes séances, tu m'excuses, mais je suis plus fatiguée depuis que je suis à la maison que quand je travaillais depuis 30 ans dans un bureau avec des gens autour de moi et je suis crevée tout le temps, mais c'est terrible. C'est devenu un état permanent. J'ai l'impression que je suis toujours juste portée à une ficelle, tu vois, et c'est assez bizarre. On ne sait pas comment on tient de vous. C'est ça, mais on tient, mais je crois qu'il ne faudrait pas que ça s'arrête parce que si ça s'arrête, j'ai peur qu'on ne remonte pas, tu vois, c'est un peu ça qui me fait peur. Mais oui, tu as raison, on ne sait pas comment on tient de vous. Tu es fatiguée, mais il y a une expression, c'est en Alsace, on dit ça, le soir, tu es tellement fatiguée que tu n'arrives pas à dormir. Tu es surfatiguée et tu es tellement crevée que tu n'arrives même pas à dormir. Tu vois, c'est un peu dans cet état-là, en fait. C'est exactement ça. C'est les neurones qui travaillent encore dans la nuit. Oui, ben oui. Non mais voilà, si tu ne travailles pas, tu as tes guides qui mettent en place ce qu'il te faut pour te recentrer. Maintenant, que par ma bouche, grâce à eux, tu sais où tu en es, tu sais ce que tu as à faire. Voilà, mets les choses en place, demande-leur de l'aide, n'oublie surtout jamais de leur parler, de leur demander. Demande à tes guides, demande à ta maman, voilà, demande de l'aide. dis à Stanislas, voilà, que tu lui pardonnes et qu'il reste sur son plan et qu'il a évolué et qu'il vous laisse vivre tous les trois tranquillement. Dis-lui que tu n'en veux pas, enfin voilà, dis-le comme tu as envie mais il faut et avance et mets en place, voilà, tout ça. Accepte cette médiumnité, de toute façon, j'ai envie de te dire que si tu n'acceptes pas, ça te rattrapera. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. Ça, de toute façon. Ah oui, je sais. Merci beaucoup. Mais de rien. Alors, je vais quand même te montrer, c'est quand même très drôle, avant de t'avoir appelé, j'ai fait un tirage de cartes que je fais toujours histoire de voir où on va dans la guidance, tu vois, comme c'était censé être une guidance. J'ai ton mari, j'ai ton fils, donc on a parlé tout de suite. J'ai effectivement la chauve-souris qui indique un petit peu la mauvaise augure, donc que ce n'était pas top entre vous. et le rossignol qui indique le message, donc le message qu'il avait à te donner. Et j'étais à mille lieux d'imaginer qu'il allait venir se présenter, tu vois, comme quoi, c'est assez rigolo quand même. Oui. Même moi, mais c'est ça qui est bien dans la médiumnité, c'est que même moi encore, ça m'épate, tu vois, comme quoi. j'espère que ça restera toujours comme ça. Oui, moi, c'est pareil. C'est ce qu'il faut, mais c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas être blasé, il faut vraiment encore être émerveillé et se rendre compte que, waouh, moi, même là, j'avoue, je suis contente des messages, d'avoir réussi à avoir Stanislas tout de suite, sans photo, sans rien, tu vois. Même moi, je suis contente, pour moi. c'est cool. Je vais éteindre ta vidéo. Alors, vas-y, dis-moi. Je veux juste savoir si j'ai de meilleurs jours qui vont arriver là, parce que ça fait trois ans de galère, j'en avais pas. Mais oui, alors si je peux me permettre, Sylvie, là, je pense que tu es un peu sous le choc, peut-être, de tout ce qu'on a dit, tu as beaucoup de choses qui sont venues dans ta tête pendant qu'on se parlait, on me montre ça. Tu as eu un peu un défilé, un carousel d'images, tu n'as peut-être pas tout entendu, mais concrètement, c'est ça, c'est le grand changement, c'est maintenant justement. C'est pour ça qu'on te dit, mets de côté cette énergie négative que tu as en toi, cette colère, c'est un sentiment négatif. Tant que tu es dans le négatif, tu attireras du négatif, tu le sais très bien. Donc, si tu transmutes, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot de transmuter, si tu transmutes ce négatif en positif, la loi d'attraction, la loi d'abondance, pense à faire ton chèque demain d'ailleurs, chèque d'abondance, loi d'attraction, loi d'abondance, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois positif, tu visualises comme si tout était déjà réglé, si des choses, tu les avais déjà, et puis ça va se passer comme ça. Alors, je sais que ça paraît un peu pensée magique, mais pour l'avoir expérimenté, je te garantis que c'est vrai. Mais par contre, il faut demander des choses précises, concrètes, mais aussi des choses, on va dire, je veux gagner au loto, voilà, tu vois. Ah non, je ne demande pas grand-chose. On s'entend. Je sais pour quoi vivre et un homme va faire. les factures, j'ai tout l'argent, alors tu diras, tu noteras, j'ai tout l'argent nécessaire pour vivre correctement, j'ai tout l'argent nécessaire pour payer mes factures. Tu le mettras sur ton chèque. Voilà. Rien que cette formulation-là. Et je veux quelqu'un sur qui je peux m'appuyer et avec qui je peux partager. Parce que j'ai une amie qui n'arrête pas de demander à ses guides d'avoir un mec, mais alors le beau gosse, enfin voilà. Au final, elle avait tout le temps des beaux gosses, mais qui étaient cons comme la lune. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai. Donc à un moment, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je veux juste quelqu'un de ça faire. Voilà. Mais l'univers comprend les choses simples et précises. Appelle-le l'univers, Dieu, appelle-le comme tu veux. Il faut être précis dans ce qu'on demande. Tu vois ? C'est tout. Donc, fais ta demande avec ton cœur. Vibre haut, ta fille aussi. Ça détindra sur ton fils aussi. Ça fera un effet bon moment. Parce que pour l'instant, toute la colère que tu as contre son père, ça va sur lui. Si tu veux, tu as un mini un mini-statist. C'est vrai parce qu'elle a beaucoup de gestes. Elle a pris beaucoup de gestes. Mais oui. C'est pour ça que tu me dis que ce n'est pas son père, certes, mais ils sont copiés-collés. On me les montre clairement. Donc, la colère que tu as contre Stanislas, ça fait un espèce de triangle comme ça et ça retombe sur ton fils qui te le renvoie. Ce n'est pas Stanislas qui te l'envoie, il l'envoie à travers ton fils. Tu comprends ? Donc, débarrasse-toi de cette colère, de cette négativité et voilà, pardonne, ouvre cette flamme en toi, accepte tout ça et vraiment, tu verras que les choses vont changer. Donc, ne t'inquiète pas, ça va changer. D'accord ? Merci beaucoup. C'est moi qui dis merci parce que vraiment, j'ai adoré. C'était clair, net, fluide, top. J'adore ça. C'est ta réaction, mais c'était à ton image. Tu remarqueras que c'était à ton image. On nous l'a dit tout de suite que tu es réactive, la preuve qu'on a les guides qui nous ressemblent. C'était cash, c'était réactive, c'était fluide, c'était nickel. Donc, parfait. Je vais déjà éteindre ta vidéo.